nengs reborn wow on ne peut plus faire confiance en personne même à sa femme le monde va à l'envers ce truc hors du commun c'est que l'on a découvert ici la frésa bonjour bonjour la frésa et bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo c'est un truc hors du commun c'est qu'il fait le tour des réseaux sociaux en ce moment regardez ça vous voyez ça le monsieur qui est ici s'appellerait Abu Dhabi cet homme dans une vidéo nous explique comment sa femme l'a trompé et oui elle faisait semblant d'être une sainte mais elle le trompait en secret c'est du corps du commun il a décidé de tout expliquer si les gens commençaient à réagir sur ce que nous allons écouter et je vous donnerai quelques conseils à la fin écoutons c'est parti il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort et moi je me suis fait avoir par sa beauté par la religion le fait que quand je rentrais à la maison elle disait femme promise au paradis fallait voir j'étais bu et en fait je m'investis je lui donne tout je lui donne à toi je lui donne à manger je donne de l'argent j'ai plusieurs cartes de crédit je lui donne ma carte de crédit va faire le shopping pendant que je travaille qu'est ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état là donc je vais t'expliquer comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois avant le mariage et pendant le mariage je vais t'expliquer tout ça ce qui se passe c'est que le 16 mai le jour de mon anniversaire lundi je me lève et je me dis je sais pas pourquoi faut que je prenne son téléphone faut pas que je fouille faut que j'aille dans snap dans les comptes bloqués j'ai eu un ressenti je sais pas pourquoi je me réveille je me dis faut que j'aille dans ces pays bloquer cela je sais pas pourquoi incroyable je sais pas pourquoi ça j'avais au fin j'avais aucune preuve donc je me réveille enfin je vais dans snap je regarde même pas les messages je vais dans les comptes bloqués je vois y'a six mecs bloqués je contacte un des mecs un seul je contacte ce mec là et tout et je dis ouais voilà moi je suis le mari d'une telle t'es qui il me dit c'est une blague je lui envoie les preuves les photos du mariage et tout il dit c'est une blague il me dit appelle moi il dit mais mec j'ai couché avec elle pendant ramadan quand elle est descendue j'ai dit quoi il dit j'étais en espagne avec elle en anglais j'ai dit quoi il m'envoie des preuves des preuves des preuves et moi avant de partir au travail je dis à ma femme écoute j'ai contacté un mec vois avec lui tu as deux heures pour lui parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi qu'il a fait ci qu'il a fait ça je laisse le bon soupçon je vais au travail règle moi ça tu as deux heures pour te dire à quel point il m'envoie des preuves il m'envoie les preuves de ma femme sans voile sans voile en string sur un lit d'accord en train de fumer une chicha avec ma bague au doigt il m'envoie des vacances en novembre qui s'est tapé avec elle je lui dis mais qu'est ce qui se passe et qui ce mec dit non mais c'est un ami de la famille ça fait huit ans on le connaît en fait je vais aller voir parce qu'en fait il est amoureux de moi mais moi je vais un peu le voir parce que pour qu'il me laisse tranquille sa mère elle me dit pareil mais sa mère elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille elle sait pas elle croit sa fille donc sa mère elle me confie en lui c'est un psychopathe laisse lui mais je lui dis à ma femme je lui dis est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui elle me dit non je lui dis s'il te plaît dis le moi elle me dit non attendre ma femme dit oui je lui dis ah mais c'est pas la même chose et l'autre elle me dit non mais ça c'était novembre d'avant alors que c'était novembre de là je le savais mais je le gardais pour moi plein comment tu peux croire que je peux faire ça comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer regarde le à côté de toi mais je me pose je me dis il y a un truc qui va pas à bout il y a un truc qui va pas et là instinct encore je me dis mais à vous les cinq autres mecs là sur cela tu les as oubliés tu vas leur parler je vais en parler à 1 oui et là c'est la descente aux enfers le 5 mai juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare le 5 mai elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé une vidéo à l'appui le mec il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire ses édits termes pc tu vois tout je vois tout comment tu réagis je bouge pas paralysé par les images je bouge pas il faut savoir une chose avant toute chose il me l'a pas envoyé tout de ça il me dit en plus là je l'ai vu en janvier février après ma demande et je l'ai vu là après le ramadan j'ai dit quoi quoi il me dit frérot laisse tomber c'est comment ça laisse tomber je dis t'as fait un truc avec il me dit franchement laisse tomber comment c'est un bon il voulait pas me faire de mal il voulait pas me faire de mal je dis s'il te plaît envoie moi des frais j'y crois pas ok et il m'envoie et je reste comme ça j'étais au boulot et là frère je m'en perdure là mon gars c'est relou il fallait me boire j'étais tout maigre t'as perdu combien de kilos ? 15 15 kilos ? Ouais on m'a ramassé comme une pauvre merde je suis tombé deux fois je suis allé à mon centre commercial je suis tombé perte de connaissance ? perte de connaissance j'étais faible Sam Dieu va s'occuper d'elle ce qu'elle a fait c'est grave parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger c'est à dire ah oui Sam le 5 mai elle couche avec un gars le 6 mai moi je vais la récupérer il se passe ce qu'il se passe forcément je suis marié avec elle je suis dans mes droits en plus comment tu sais qu'elle ne se protégeait pas ? parce que la vidéo en parle pour elle même ah oui bah oui et ensuite quand j'ai recontacté le gars le premier gars tout ça il m'a dit oui je lui ai fait si ça ça elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi je lui ai dit vas-y viens remonte sur Paris je te souille une dernière fois et je te jette comme à sa poubelle comme ils l'ont tous fait c'est une femme elle n'a jamais travaillé de sa vie 6 mois dans sa vie maximum elle touche le RSA elle n'a pas le POV elle n'a pas le BAC d'ailleurs les meufs si vous n'avez pas le BAC vous ne voulez pas me parler minimum le BAC moi je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études qui font rien de leur même je trouve excusez-moi parmi de moi mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié je veux dire le risque il se multiplie j'arrivais pas à retourner chez moi c'était pas possible c'était impossible mais comme quoi tu vois la trahison il faut rester ferme il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers n'importe qui et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba je ne vais pas l'afficher en fait ah oui parce que quand j'ai tout découvert et elle n'était pas devant moi Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi ça qu'est-ce que j'aurais pu faire je ne sais pas je suis peut-être gentil auquel qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là je l'appelle je lui dis pourquoi tu as fait ça je lui dis pourquoi tu as fait ça je ne sais pas j'ai un problème donc elle ne peut qu'admettre elle en a un moment donné oui forcément au début elle essaie de nier mais pas d'autre et il faut savoir une chose c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé tu te rends compte du problème qu'elle a c'est que elle me dit j'entrempe aujourd'hui on dirait un fragile ça me dénude de moi même plus elle m'a dit j'ai peut-être fait des erreurs je t'ai peut-être brisé mes coeurs tellement qu'elle n'assume pas tellement qu'elle se cache derrière un idéal elle ne disait pas oui j'aimerais dire non en fait elle est dans son personnage de outil voilé même il y a des jeunes femmes qui se respectent je ne veux pas dire que couché ne sait pas se respecter mais qui respectent leurs copains qui respectent leur mari qui porte le voile ou pas qui ne font pas ce genre de choses donc elle elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte plus ou moins parce que dans l'idéal quelqu'un de voilé on sait que ce n'est pas le cas d'accord ok mais elle sait que l'identité d'une femme voilée c'est quelqu'un qui est respecté et elle ne respecte pas son mari elle ne respecte pas les femmes qui se voilent vraiment donc laisse moi sortir je dirais une dinguerie avec une streptiseuse qui s'assume d'accord qu'une ourtie qui est capable de me refiler des mst voire pire je veux bien que les gens comprennent que je suis loin d'être con et en fait il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que cette fille là c'était quelqu'un de bien mais on peut pas une manipulatrice un manipulateur on peut pas savoir il faut le fréquenter il faut vivre avec c'est vrai moi j'ai joué j'ai joué j'ai comment dirais-je j'ai misé parce que je l'ai rencontré peu de temps avant mais c'est ça c'est ça comme le casino tu joues tu perds là j'ai joué j'ai perdu j'en assume les conséquences j'ai fait juste une chose où je m'en suis voulu j'ai voulu la piéger je l'ai pas fait je suis pas allé jusqu'au bout mais en gros j'ai contacté j'avais dit ouais écoute je te pardonne t'inquiète pas j'ai voulu faire une phase comme ça je te pardonne pour qu'elle remonte à Paris pour que je fasse un coup de crasse c'est à dire voilà la mettre dehors sur ses affaires je voulais faire un truc comme ça je l'ai pas fait au final j'ai abandonné l'idée t'as bien fait et après j'ai dit des choses méchantes normales sur le coup de nerf tu me trompes etc je lui ai dit vas-y viens remonte sur Paris je te souille une dernière fois et je te jette comme à sa poubelle comme ils l'ont tous fait et ses affaires non mais déjà la poubelle déjà faut voir quand elle était descendue quand j'avais commencé à cramer et qu'elle est partie elle a pris la fuite elle a pris la majorité de ses affaires pendant que je travaillais elle savait que j'allais découvrir elle sentait la patate comment tu peux aller jusqu'au mariage avec un gars comment tu peux te dire vas-y je vais me marier avec lui tu pompes un gars un gars bien ouais j'assume je suis un gars bien tu le pompes qu'est-ce que tu veux de plus ? tu lui pompes son argent son temps alors que tu sais très bien que t'es une choix à la nuit tu sors avec lui profite un peu de lui et il n'achève mais va pas jusqu'au mariage le mariage il a duré deux mois Sam à cause d'elle alors que t'as pu divorcer religieusement mais elle a divorcé par elle-même quand tu quittes le foyer tu trompes je crois que je vais prendre du temps d'aller la voir je te divorce qu'elle va se faire foutre le divorce elle l'a déjà fait depuis qu'elle me trompait mais on a jamais été vraiment marié au final j'ai pas besoin de faire aucune procédure pas comme si j'étais à la mairie là elle a quitté le foyer elle m'a trompé je veux juste avertir les gens faites attention à vous l'habit ne fait pas le moine et ne donnez pas tout pour quelqu'un si ce n'est votre mère ou votre père et aujourd'hui je suis un homme heureux je pense à moi d'abord avant de donner aux autres ça c'est la leçon Hey Seigneur Hey Seigneur vous avons entendu ça il dit mais ah si tu sais que tu allais jouer avec moi pourquoi permettre que nous allons jusqu'au mariage jusqu'à se marier ah ah mais je vais pas réagir d'abord je vais attendre la réaction de cette femme qui a l'écran écoutons-la moi j'ai vu l'interview de Abou qui s'était coupé des réseaux et sa femme l'a trompé elle m'a été voilée et j'aimerais vous dire là maintenant en toute confession en toute honnêteté est-ce qu'après cette vidéo vous croyez encore à l'amour ? parce que on va pas se mentir la plupart de nous on s'est tous un petit peu fait manipuler comment tu veux croire en amour en entendant des trucs comme les âges comment tu veux avoir confiance en une personne quand tout cela n'était que manipulation en fait la personne elle mentait tout ce que tu pensais sincère n'était que mensonge maintenant vous comprenez qu'avec les autres sociaux que ce soit une relation hors mariage ou quoi si Dieu veut pas que ça marche ça marchera pas ensuite apprenez bien à connaître la personne je vous jure ne vous attachez pas trop vite ne faites pas les choses précipitamment parce que les gens de nos jours c'est des malades je vous jure les gens d'aujourd'hui il y a plus de principe il y a plus de valeur tout le monde trompe tout le monde fait ci tout le monde fait ça il y a même fil de loyauté j'ai envie de vous dire et j'ai l'impression que les gens bien finissent toujours avec des psychopas j'espère que cet homme il aura bien la honte toute sa vie et les hommes ne soyez pas influencables c'est pas parce qu'elle en particulier elle a fait ça en homme que toutes les femmes elles sont comme ça dans la vie il y a des gens bien et des gens mauvais fin de l'histoire donc là j'ai vu l'interview de vous avez entendu sa réaction elle dit c'est pas parce qu'une a fait ça que toutes les femmes sont pareilles ou est-ce qu'elle a dit non c'est pas parce qu'une a fait ça que toutes les femmes sont aussi mauvaises et tout ça mes frères et soeurs vraiment cette partie là c'est une partie qui fait chuter encore les hommes dans des tels problèmes dans le même problème je vous assure hein je vous assure qu'est-ce que qu'est-ce que Josie avait dit quand l'un de ses disciples l'appelait bon maître à cela Jésus Christ a dit il dit non pourquoi m'appelles-tu bon nous n'est bon sinon Dieu seul ça veut dire que c'est la terre ici là nous n'est bon vraiment sinon Dieu seul hein je vous assure si vous voulez dire oh non ce n'est pas toutes les femmes qui sont pareilles oh ce ne sont pas toutes les femmes tout 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 après le moment où vous allez mettre cette extrusion comment vous l'appeler mais ça là ça vous fait chuter encore ça vous fait tomber dans les bras d'une autre fille mettez-vous dans la tête que tout le monde est mauvais si vous mettez dans la tête que tout le monde est mauvais là vous allez faire fuir vos ennemis qui se cachaient derrière les choses du genre oh toutes les femmes ne sont pas pareilles hein toutes les femmes ne sont pas pareilles effectivement tous les doigts tous les doigts qui sont ici ne sont pas pareilles ça c'est clair mais si tu veux réussir dans ce combat si tu vas jusqu'à trouver une bonne femme vraiment mets-toi dans la tête qu'elles sont toutes pareilles et sois sur tes gardes je t'assure parce que moi j'essaie hein je suis clair dedans c'est pas de la blague écoute la relation de ces gars qui est ici en tout cas l'amitié fille garçon ça existe si vous voulez mais pas avec ma meuf moi avec ma meuf ça n'existe pas ma meuf à moi c'est Rémi elle a pas d'amis zéro y'a pas de pote tu veux un pote c'est moi un confident c'est moi un best friend encore moi ouais mais non mais lui je te jure c'est comme mon frère on se connaît depuis y'a pas de frère est-ce que c'est ta mère qui l'a accouché ? non c'est pas ton frère si il se met sous la couette avec toi tu vas voir si c'est toujours ton frère tu vas dire oh mon frère il est chelou ah en tout cas l'amitié fille garçon ça existe si vous voulez mais pas avec ma meuf voilà avec ma meuf ça n'existe pas ma meuf à moi c'est Rémi elle a pas d'amis zéro y'a pas de pote tu veux un pote c'est moi un confident c'est moi un best friend encore moi ouais mais non mais lui je te jure c'est comme mon frère on se connaît depuis y'a pas de frère est-ce que c'est ta mère qui l'a accouché ? non c'est pas ton frère si il se met sous la couette avec toi tu vas voir si c'est toujours ton frère tu vas dire oh mon frère il est chelou ah ah quand vous entendez qu'est-ce que vous dites ? vous dites que ah le gars il est dur il est dur il est très dur il est trop dur il est dur pourquoi ? pourquoi pourquoi est-il dur comme ça ? pourquoi est-il si dur de ses propos ? même de ses actions ? c'est parce que si vous laissez la moindre brèche au diable la moindre porte ouverte au diable il va en profiter pour vous faire du mal parce que si vous ne laissez pas toutes les choses mauvaises qu'il y a sur la terre ce sont les oeuvres des démons ce sont les oeuvres du diable donc lui il décide de ne pas laisser une porte ouverte à Satan même moi-même c'est ce que j'ai fait je suis plus dans les histoires d'amitié genre ma future femme a des amis, des camarades même si le jeune des filles a dit si tu veux marcher avec moi, pardon tu vas devoir faire un choix la vie c'est un choix c'est de profiter de toutes ces complications il ne faudrait pas qu'après l'une de ses copines vienne me draguer ça va devenir autre chose et puis je préfère éviter les histoires si tu es ta meilleure copine restez meilleure copine mais vraiment évite des choses mettons des limites graves même des limites aujourd'hui le monsieur est déçu il est découragé et il commence à se mettre des limites il dit il dit que si tu n'as pas le bac ou le BTS tu ne peux pas essayer de m'approcher tu ne peux pas essayer de m'approcher j'aimerais poser une question j'aimerais poser une question c'est une histoire de BTS c'est une histoire de bac ha mon frère moi je viens te dire la vérité ça là c'est une affaire d'esprit c'est une affaire d'esprit c'est une affaire d'esprit tu vas savoir ce que c'était là il y a des gens qui sont possédés sans le savoir ça dit il y a des gens là qui sont possédés quand il y a quelqu'un possédé ça dit qu'il y a un démon en lui le démon là le fatigue certains même sont des sorciers ou bien d'autres sont des sorcières tout ce que le diable les demande de faire c'est ce que ces gens là font ils sont obligés de le faire parce que s'ils ne déséquitent pas la mission du diable ce ne sera pas bon pour eux et vous vous ne savez pas qu'il y a de telles personnes qui sont des tels problèmes si c'est une femme vous voulez l'opposer si c'est un homme vous voulez l'opposer sans savoir que le gars là spirituellement parlant il est sous les ordres des démons et les démons ne peuvent pas faire de bonnes choses les démons ne peuvent pas faire de bonnes choses les gens sont des démons là maintenant qui vont pousser la fille à faire des trucs bizarres des trucs chelous des trucs que vous ne comprenez pas et elle accepte de le faire parce qu'elle est dans une confrerie elle est déjà dans la sorcellerie je ne dis pas qu'elle est dans la sorcellerie mais elle peut être dans la sorcellerie en tout cas ce sont des choses qui sont claires qui arrivent c'est pourquoi moi quand je vois une personne je ne parle pas beaucoup je regarde ton esprit et puis je me pose une seule question est-ce un ange ou un démon ? c'est à dire la personne qui est devant moi là est-ce que c'est un ange ou bien c'est un démon qui est dans la personne ? si c'est un démon dès que cette personne fait une, deux, trois trois mouvements je le souris immédiatement ça ne tarte pas parce que je connais bien les œufs des démons comment ils se comportent une fois que je détecte une petite erreur seulement là je l'élimine je ne sais pas d'un discours je suis mieux loin de cette personne parce que cette personne ne va rien m'apporter cette personne ne va rien m'étonner quand l'entend le monsieur dit ah tu savais que tu vivais une double vie et puis tu es allé jusqu'au mariage avec moi mais pourquoi ? mais pourquoi ? quand l'entend elle quand je l'entends dire ce genre de choses je me dis vraiment c'est parce que tu ne sais pas les sorcières là elles peuvent aller jusqu'à là même au-delà de cela oui ça ce n'est rien un sorcier ou même une sorcière ça veut faire du mal à quelqu'un qui se trouve par exemple en France cette personne là sorcière là peut quitter les États-Unis à des milliers de kilomètres jusqu'à venir juste pour faire du mal à cette personne en France oui tu vas te dire mais ah comment peux-tu parcourir tout ce chemin même payer le billet d'avion pour lui faire du mal à quelqu'un ces dernières choses n'existent pas chez eux l'heure que vous faites c'est que vous tombez sur sur des gens qui ont un mauvais esprit ou alors des gens qui sont déjà possédés et vous avez des problèmes tu tombes sur une fille elle a possédé qu'est-ce que tu fais ? vous devez commencer par sa délivrance avant de dire que tu vas aller jusqu'à l'épousée maintenant là là tu vas accuser qui ? tu vas accuser la femme pour dire que c'est toi qui m'as trompé oh oui là là si tu te vois tu vas te dire mais c'est ta faute tu vas dire savoir qu'elle avait un tel problème mais qu'elle était cachée devant le voile vous souvent vous les gens aujourd'hui vous regardez l'apparence vous regardez l'apparence vous regardez l'apparence il a fait l'éclair elle est blanchée elle est jolie elle est sexuelle Celle là ça vous mène le problème fermez vos yeux sur tout ce que vous voyez sur l'apparence des gens regardez leurs comportements le caractère et si une personne vous dit que genre je suis une bonne personne ou que je suis bien je vais à la victoire je vais prier chaque partie ça dit et moi je suis comme ça faites tout pour vous montrer qu'est-ce que patiente fuir la personne parce qu'elle cache beaucoup de choses. Une personne qui est une bonne personne ou bien qui est un bon esprit n'a pas besoin de faire de l'effort pour prouver qu'elle est un bon esprit. Ce n'est pas de la blague. C'est vraiment dommage pour cette fille mais je ne la condamne pas. Je me dis que c'est le diable. Elle a accepté les offres du diable et voici le résultat. C'est la même chose qui s'est passé avec Eve dans les jardins de Eden. C'est la même chose qui se passe dans nos jours. Les gens ne ne savent pas. Le même serpent qui est venu tromper Eve là, c'est le même serpent qui est venu tromper encore cette fille. Une fille qui laisse entrer le serpent dans sa vie ou mais qui écoute le conseil du serpent. Elle n'a pas une fille que tu dois marier d'abord. Tu dois commencer par prier pour sa délivrance. Mais vous ne saurez pas. Que Dieu est petit de moi. Le monde est gardé et nous sommes gays si c'était. Vous ne pouvez pas comprendre. Je pense que maintenant je vais vous réveiller. Que Dieu délivre cette fille. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir sur ma chaîne YouTube, dans la description je trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires pour faire les vénements bancaires. Ou bien cliquer sur merci ou super things en dessous de cette vidéo où vous pouvez faire les dons. Et si vous avez Paypal, vous pouvez également faire des dons à Paypal et laissez tout dans la description. Voici les trois moyens que nous avons pour le moment. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir sur ce. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur où on se parle. C'est parti.